Bonjour à tous et bienvenue sur BDN Co. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on est parti pour un retour de brocante. Bon, j'ai trois différentes œuvres à vous proposer, dont une dont j'ai rapidement parlé. Et d'ailleurs, avant de vous présenter les BD, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner et de puyer sur la cloche si vous ne l'êtes pas encore, de mettre un like à la vidéo, bien entendu, si vous appréciez le contenu. Et puis, dans les commentaires, on va continuer les questions du jour. Et la question du jour sera en lien avec les présentations de retour de brocante. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir, par exemple, alors peut-être pas une fois par mois, mais par exemple une fois toutes les deux mois, mes derniers achats, mes achats récents ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou est-ce qu'on reste plutôt sur un format retour de brocante avec uniquement les bonnes œuvres que j'ai trouvées ? N'hésitez pas à me le mettre, à en débattre, et puis on en discutera avec grand plaisir. Alors, pour les BD, je vais commencer par la BD dont je vous ai déjà parlé. Comme ça, ce n'est pas tout neuf pour vous non plus. Et cette BD, c'est Nottingham de Delacque, Brugias et Hershey. C'est aux éditions Le Lombard et c'est un grand classique franco-belge, cartonné, grand, 55 pages, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Ça fait donc suite, puisque c'est le tome 2 que j'ai ici, à la série Nottingham, qui avait été débuté il y a quelques années, et il y a déjà le tome 3 qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore. J'ai trouvé ce tome 2 à la brocante, alors je me suis dit, c'est parfait, j'ai le tome 1, il est très bien, pourquoi pas prendre ce tome 2 ? Et j'ai trouvé que ce tome 2 était encore meilleur. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, l'histoire est assez intéressante, puisqu'on est autour de Nottingham, mais plus précisément de Robin des Bois. Et dans cette BD, le petit twist, c'est qu'en fait, Robin des Bois serait le shérif de Nottingham. C'est vraiment une vision qui est assez intéressante, qui est complètement nouvelle autour de Robin des Bois, et je trouve que c'était déjà bien abordé dans le tome 1, c'était plutôt une mise en bouche d'ailleurs, le tome 1. On n'avait pas une vraie début d'histoire, c'était plus vraiment comprendre la situation, mise en place de la situation, et puis là on a vraiment l'histoire qui se met en place, et c'est vraiment très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ce tome 2. Je vais essayer d'avoir le tome 3, je préférais l'avoir en brocante, moins cher, bien entendu, mais j'ai vraiment eu envie de lire la suite, de lire le tome 3, et puis les prochaines qui vont sortir. Ça m'a vraiment beaucoup tenté, j'ai pas trop eu le temps de m'informer sur combien il y en a qui vont sortir, mais en tout cas je sais qu'il y en a 3 pour le moment. En plus, pour le scénario et pour la suite, je m'en fais pas trop, puisque c'est notamment Brugias qui est au scénario, et puis personnellement c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Au niveau du dessin, c'est donc Delac qui s'y colle, et c'est toujours aussi beau que le premier tome. Donc personnellement, j'apprécie beaucoup, assez proche quand même du réalisme, mais tout en restant cartoon bébé, donc ça donne quelque chose de bien. Les visages sont bien représentés, la colère est bien faite, les sensations, on les ressent avec eux, les sentiments, etc. Et puis dans l'ensemble, c'est bien fait, on se sent vite plongé dans ce Moyen-Âge. La seule petit bémol que je trouve dans cet album, c'est peut-être les couleurs un petit peu trop pastelles, un petit peu trop ternes. Il pourrait y avoir un petit peu plus de couleurs mises en avant, je trouve, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très bon. Quand il y a la pénombre, c'est très bien fait, quand il y a effectivement cette lueur du feu, je trouve que c'est très beau. Mais dans les scènes de jour, ça pourrait être un petit peu plus coloré, un petit peu plus prononcé au niveau des couleurs. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne BD, donc très content d'avoir trouvé ce tome 2. La deuxième BD dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Mathéo de Jean-Pierre Gibra. Pour le coup, ça c'est une BD très très connue, j'imagine que quasiment l'ensemble d'entre vous connaissait cette BD. Je la connaissais de nom, je ne l'avais jamais lue, mais j'ai réussi à trouver ce tome 1, donc je me suis dit, pourquoi pas tester l'aventure, et c'est vrai que j'ai pris quand même une belle claque. Pour l'édition, on est chez Futuropolis. Pour le format, on est quand même dans quelque chose de très classique, une grande BD cartonnée, 65 pages, donc un petit peu plus longue que les classiques, et puis dessin, couleur, là pour le coup, c'est à l'aquarelle et c'est magnifique. Au niveau de l'histoire et de la BD, c'est une BD qui est sortie en 2008 et qui s'est terminée l'année dernière, si je ne me trompe pas, avec le 6e tome, donc il y a 6 tomes en tout, et on va suivre cet homme, donc Mathéo, durant différentes époques. A chaque fois, c'est donc les 6 époques, la première étant bien sûr en 1914-1915, et on va le suivre sur 25 ans exactement, donc en fait jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je ne pourrais vous parler que de l'histoire de ce premier tome, mais dans tous les cas, je n'aurais pas voulu vous spoiler la suite. Mais sachez qu'on le suit sur toutes ces années-là. Pour l'histoire, rapidement, on va suivre donc Mathéo, qui est en fait le fils d'un sort d'anarchiste espagnol, donc lui aussi est espagnol. Il habite à Couliour, en France, dans le sud de la France, et puis il a toutes ses idées un petit peu communistes-anarchistes. Il va tomber amoureux d'une femme. Cette femme est quant à elle amoureuse d'un personnage riche, et en fait, lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale, il va faire, entre guillemets, l'erreur de s'inscrire pour participer à la guerre, puisqu'il n'est pas français, donc il n'a pas besoin de participer à cette guerre, mais il va quand même faire ce choix d'aller s'inscrire. Mais c'est assez intéressant, je trouve, de voir pourquoi il va s'enrôler pour cette guerre qui, nous, quand on a le recul de savoir comment ça s'est passé, on se rend compte à quel point c'était potentiellement une bêtise pour lui. Le scénario est bon, franchement, il n'y a rien à redire. Et puis, de tous les retours que j'en ai eus et que j'ai lus, c'est vraiment une histoire qui est superbe sur les six tomes. L'ensemble est une très belle oeuvre. L'écriture est vraiment très bien faite. On bouffe complètement les 65 pages très 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 rapidement. Et puis, on a envie de lire les prochaines époques pour comprendre qu'est-ce qu'il va devenir, ce socialiste un petit peu idéaliste qui va vers le communiste, qui a envie d'avoir un petit peu son utopie socialiste et comprendre est-ce que ça peut fonctionner, cette utopie-là. Et pour le dessin, c'est magnifique. Pour le coup, moi, j'ai énormément apprécié. C'est de l'aquarelle, donc c'est vraiment quelque chose de très beau, très dessiné. Il y a énormément de détails. Par contre, comme c'est de l'aquarelle, il y a aussi un petit crayonné par-dessus. Donc, on sent bien les coups de crayon, on sent bien le dessin. Et ça, j'ai trouvé ça superbe, que ce soit pour les scènes de guerre, mais aussi pour les scènes de vie de tous les jours, notamment dans le sud, là, quand il découvre, quand il est avec cette demoiselle. C'est magnifique. Franchement, c'est une super belle oeuvre avec des très très bons dessins. Donc, je conseille à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à me le dire, d'ailleurs, si vous, vous l'avez apprécié, si vous conseillez les prochains épisodes. Voilà, donc pour la deuxième. Et puis, pour la troisième, c'est une série un petit peu plus longue cette fois, puisqu'elle est encore en cours. C'est une série qui a commencé en 1982 et qui est encore en cours. Le dernier tome est sorti en 2020. Et cette série, c'est les pionniers du Nouveau Monde. C'est une BD qui est aux éditions Gléna et qui a été réalisée par Jean-François Charles et sa femme Marie-Charles. C'est un format qui est un tout petit peu plus petit du format franco-belge classique. Par contre, on reste sur des cartonnées et une BD en couleurs, mais on est sur plus du 48 pages. Et puis, en taille, il y a un petit peu plus. Il y a actuellement 18 épisodes, comme je le disais, mais il y a plusieurs cycles. Et j'ai lu plusieurs fois que le cycle numéro 1, donc les 6 premiers épisodes, sont vraiment les meilleurs et de loin. J'ai donc pris les 7 premiers, puisque tout simplement, c'était ceux qui étaient disponibles. Mais c'est bien, parce que ça va pouvoir me permettre de terminer, et j'ai terminé le premier cycle, mais je n'ai pas commencé le second cycle et le tome 7. Pour le pitch, très rapidement, on va suivre Benjamin, qui vient d'arriver dans le Nouveau Monde, et donc plus précisément à Québec. Et on va suivre cette aventure à lui, notamment à Billy aussi, un de ses fidèles compagnons, et à Louise, sa future femme. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de suivre toutes ces histoires de Benjamin sur ce premier cycle, en tout cas des 6 tomes, puisque c'est une BD qui est très très documentée, et on le ressent vraiment dans l'histoire. On comprend tout de suite ce qui se passe autour de la guerre, entre les Français, bien sûr, et les Anglais, de la survie au Québec, puisque c'était une vie qui était très difficile. Et puis, on sent vraiment cette documentation, puisqu'on comprend vraiment où ils se déplacent dans le territoire. On a aussi notamment toute cette histoire avec les Acadiens, le grand dérangement, tous les Acadiens qui ont dû fuir, on va dire, leur ville, puisque les Anglais étaient là et les ont déportés complètement. C'est quelque chose qui est très intéressant à suivre. Et moi qui vis au Québec actuellement, j'ai pu lire des informations sur l'histoire, de ce grand dérangement, de ces premiers colons arrivés en 1700-1750, là à peu près. Et j'ai trouvé ça super bien retranscrit dans cette BD. Donc pour ça, je vous la recommande chaudement. Au niveau de l'histoire, c'est un régal sur ces premiers tomes. Au niveau du dessin, c'est un dessin qui est assez joli, mais qui est très vieux. Sincèrement, en tout cas sur les premiers tomes, c'est quelque chose qui est très très vieux. C'est quand même assez bien fait, mais par exemple, on va se perdre parfois dans quelques visages un petit peu grotesques. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. Les couleurs sont très jolies, mais effectivement, si vous n'appréciez pas le dessin en style un petit peu ancien, vous n'apprécierez pas tout simplement le dessin de cette BD-là. Dans l'ensemble, ça reste une BD que j'ai beaucoup appréciée sur ces six premiers tomes. Donc si vous aimez un petit peu l'histoire, l'histoire des grandes découvertes avec l'Amérique, les pionniers et bien entendu les premiers arrivants sur le territoire du Québec, je trouve que c'est une histoire qui est quand même assez intéressante sur les six premiers tomes. Après, pour la suite, je ne peux pas vous le conseiller plus, parce que je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'ai lu, c'est quand même devenu vraiment moins bon et de ce qu'on regarde sur Internet, vraiment, les notes sont beaucoup moins bonnes. Voilà pour les trois présentations du jour. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me répondre à la question du jour. Moi, ce sera toujours un plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Je vous dis à dans deux semaines. C'était BD & Co. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501